C'est dans l'air la suite, nous évoquions ce soir la victoire par KO de François Fillon qui s'impose désormais comme le vrai patron de la droite. Christophe Barbier me fait la gentillesse de rester à mes côtés pour répondre à vos questions, si elles que je n'ai pas posées à l'antenne. Voici la première. Les électeurs ont-ils voté pour un programme ou pour un homme ? Les deux, mon capitaine. D'abord pour un homme, un homme qui permettait à ceux qui ne voulaient pas de Sarkozy de trouver quelqu'un de moins vieux et de moins triste qu'Alain Juppé et à ceux qui ne voulaient pas d'Alain Juppé trouver quelqu'un de moins agressif, de moins populiste que Nicolas Sarkozy. Et ensuite ils ont regardé son programme et là il a fait la joie des chefs d'entreprise. Je crois que c'est monté à 62% au premier tour le vote dans cette catégorie PME, commerçant artisan. Et puis il a fait la joie aussi d'une droite traditionnaliste qui s'est dit avec sens commun, le groupe proche de la Manif pour tous qui l'a soutenu, qui s'est dit avec sens commun, cet homme-là c'est les vraies valeurs de la droite, c'est plus sincère, plus authentique, plus enraciné que Nicolas Sarkozy. Alors la lecture du programme lui a valu aussi de l'adversité dans l'entre-deux-tours mais ça a permis de voir aussi que Fillon il défendait son programme, qu'il avait une colonne vertébrale et que son expérience de premier ministre et de multi-ministre lui servait. Et sur l'homme la sobriété il a emporté ? Oui la sobriété, la gravité, la constance, constance de caractère, il ne s'énerve pas et constance d'idées. Alors il a changé d'idées, il était séguiniste, il est devenu libéral. Mais depuis 2008-2009, depuis la crise économique, il a changé à Matignon, il a pris un logiciel libéral et il reste fidèle. Attention ça ne suffit pas à la gravité, il faut aussi faire rêver quand on est président. Il faut quand même entraîner les gens vers un avenir meilleur, pas être droupi, comme on l'a souvent reproché à François Fillon. Si Hollande décide de se présenter, sur qui pourrait-il compter durant sa campagne ? Pas grand monde, les soutiens de ses plus proches, les fidèles compagnons, Jean-Livre Le Drian, Stéphane Le Foll se feraient couper en morceaux pour Hollande. Mais ça sera une campagne un tout petit peu désespérée. Il aura le parti s'il gagne la primaire par destination, il aura le groupe parlementaire parce que les gens se diront qu'il faut qu'on limite la casse pour essayer de retrouver notre siège de député. Et ce sera tout. Dans l'opinion, je pense que Hollande sera vertement punie d'oser être candidat et sévèrement châtiée après dans les urnes. Imaginons qu'il soit battu à la primaire, si l'union de la gauche de la gauche se fait autour de Montebourg. Un président en exercice qui se plie à une primaire et qui est battu, je ne vois pas comment il reste à l'Elysée jusqu'à la mi-mai en étant encore un président capable de présider. Le programme environnemental de Fillon est inexistant. Ce thème est-il pour lui un gadget ? Il n'est pas inexistant, il est secondaire. Il est le corollaire d'autres choix de Fillon. Par exemple, dans son programme pour la fiscalité, il n'y a pas grand-chose sur la fiscalité écologique. Mais comme il veut baisser la fiscalité par rapport au travail, par rapport à l'emploi, par rapport à l'activité, il faudra bien qu'il trouve ailleurs des solutions. Certains lui fourniront. Autre exemple, il est pour le nucléaire. C'est un industrialiste, il est pour l'énergie nucléaire parce que c'est l'indépendance de la France. Mais c'est aussi l'énergie la moins polluante. Donc quelque part, en arrêtant le charbon, il est pour cette énergie. Et puis Fillon, c'est quelqu'un qui a toujours été un amoureux du progrès technique, technologique. Ça se voit moins aujourd'hui. Mais quand il était ministre, par exemple, des Postes et Télécommunications, ça nous semble, il y a très longtemps, il était un geek, comme on ne le disait pas encore à l'époque. Il arrivait au Conseil des ministres avec des tas d'innovation. L'innovation, forcément, ça le fera passer par la case environnementale. Merci beaucoup Christophe Barbier. On se retrouve demain, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air.